Au sein du conseil municipal, on a décidé assez rapidement de s'enrichir en fait de l'ensemble des idées qui peuvent venir des habitants, avec forcément l'idée globale qu'on est plus intelligents ou plusieurs que tout seul. En tant que nouvel élu, la réflexion que nous avons eue, toute l'équipe, c'était de mettre en place un système de coopération, de participation maximum des habitants. Donc d'abord les élus du conseil municipal, ensuite comment associer les habitants aux décisions à prendre ou que les décisions ou les suggestions viennent des habitants. Donc moi en tant qu'habitant de Bellecombe, les propositions du conseil municipal il y a quelques années étaient de créer notamment des commissions d'habitants pour élaborer collectivement des projets qui nous tenaient à cœur. On est assez satisfait dans l'ensemble de la mobilisation des habitants, puisqu'on arrive à mobiliser régulièrement jusqu'à 50-60 habitants différents sur une population de 600 habitants globales. Donc on a réussi je pense à créer une dynamique qui est intéressante et qui permet de réentretenir un certain bon sens qui était dans les communes rurales et qui peut un petit peu se diluer aujourd'hui. Beaucoup d'idées, elles sont en partie réalisables, en partie réalisées, parce qu'il y a quelquefois il faut des moyens. Beaucoup de commissions, beaucoup de travail, beaucoup d'aller-retour avec la population, visite des hameaux. Les principales thématiques sur lesquelles on travaille sont la réouverture de sentiers, de liaisons douces en fait, entre les hameaux, via des chemins communaux qui sont un petit peu délaissés au fil du temps. Il y a tout un travail sur la création de lieux de convivialité, d'espaces partagés, avec toujours la notion d'intergénérationnalité. Donc ça, ça s'est concrétisé par, dans un premier temps, la création d'un verger communal, qui a impliqué également les enfants de l'école et du conseil municipal enfant. Une autre action importante a été de travailler sur la cantine, avec l'introduction de produits suivi de l'agriculture biologique et des circuits courts, donc avec un objectif fort dès le début de monter jusqu'à 50% de produits bio et locaux. Donc ça, c'est une des grandes réussites en fait de ces commissions-là. On se sent plus fort, enfin je veux dire, on se sent appuyé déjà, soutenu. Ça ne veut pas dire que les conseils précédents forcément ne soutenaient pas les initiatives, mais ici, la démarche, elle vient de la mairie et ça donne plus de légitimité, peut-être aux citoyens qui ont envie de s'impliquer. Il y a peut-être des défauts, mais le fait qu'il y ait des habitants de la commune qui s'y impliquent, c'est plutôt bon signe. Après, il y a peut-être des propositions qui font moins consensus, mais en tout cas, celles dans lesquelles je m'implique, elles sont plutôt intéressantes et ça passe plutôt bien. Je trouve la démarche intéressante et je trouve aussi le fait de rencontrer d'autres habitants qu'on ne rencontrerait pas dans ce cadre-là très intéressant sur le plan social, sur le plan humain. Il n'y a pas uniquement le côté créer des sentiers. Donc moi, la démarche qui est une démarche de démocratie participative, elle m'intéresse. Elle m'intéresse vraiment. Je trouve qu'elle est vivante, elle est bien menée dans le cadre de cet agenda 21. Moi, je la trouve intéressante. Moi, je vois vraiment ça comme la réintroduction de bon sens autour de thématiques de développement durable ou d'initiatives positives qui se mettent en place assez naturellement au final. Un conseil simple aux personnes qui voudraient se lancer dans la mise en place d'outils de concertation avec les habitants, de ne pas se mettre de barrières, de freins, d'avoir confiance dans l'intelligence collective des habitants et des élus et que ce travail est possible ensemble. Ce n'est pas toujours évident, mais il faut que chacun s'habitue, se réapproprie ce dialogue. Et au final, ça fonctionne assez simplement, sans frein particulier.